Allez, bonjour à toutes et à tous, ici vous allez nous assurer pour cette séance de pilates. Les jambes croisées devant vous, les bras relâchés sur vos jambes, les épaules sont basses et la tête dans le plongeant de votre colonne vertébrale. Vous allez mettre en place vos référentiels, contraction périnée brètre. Puis on remonte doucement au niveau du nombril pour le centrage. Cette sensation toujours de rentrer dans un petit pantalon qu'on cherche à fermer. Donc on tire bien. Ici toujours la respiration latérale thoracique, j'inspire le côte sourd sur l'extérieur. Ça on reflète, ça rentre vite. Sur l'inspiration, le côte sourd se rapproche de la thoracique. C'est nickel. Essayez de toujours maintenir la contraction périnée brètre, votre centrage. Puis on remonte et on vient placer ses épaules basses. Relâchez les avantages glissés en direction de vos fessiers. Et votre tête dans le prononcement de votre colonne vertébrale bien grandie. Toujours des épaules bien relâchées. Inspire par le nez. Et souffle, relâche la tête sur le côté en rapprochant par vos oreilles de l'épaule. Inspirez. Et sur l'expiration, je remonte. Parfait, inspire, stabilise. Et souffle, relâche de l'autre côté. Et souffle. Parfait, inspire, relâche de l'épaule. Inspire. Et souffle, relâche de l'épaule. Sans bouger votre buste et vos épaules. Inspire. Partez du vent pour venir effectuer un demi-cercle sur le côté gauche. Un quart de demi-cercle. Un quart de cercle à rouge de la nuit. C'est la même chose dans votre cercle. Encore devant. Encore une fois. Sous-titrage Société Wrouin. On continue pour un an ouverture petit peu. Un quart de cercle. Un quart de cercle. Une fois. Et remplacez-vous au milieu de la tête en bas, et vous restez doux, on va plus jeter la tête cette fois-ci, maintenant on va décoller, de l'autre côté. Et reviens, dans votre sens encore, remplacez-vous, tranquillement toujours de droite à gauche, sans bouger votre buste, sentez bien votre dos droit. Une dernière fois de l'autre côté. Remplacez-vous au milieu et cherchez une légère extension en arrière, puis revenez vers l'avant, et encore en arrière. De l'autre côté. De l'autre côté. Dernière fois de l'avant-derrière. Et revenez. Parfait, restez dans cette position. On va faire une petite mobilisation en bas du dos. Ici, vous allez enrouler. On va laisser jusqu'à la partie basse, rétroversion du bassin. Et je vous laisse. Je vais effectuer quelques petites bascules. Je vais essayer de maintenir en place mon référentiel. Dernière. 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 Parfait. Et la même chose avec le haut du dos. Pousse. On revient. On ne va pas chercher trop loin. Juste des petites mobilisations. Forte du temps. Power. Jules. Quartiste dans ce scanner... Marge. Bien. Pendant ensemble. V marble. Et petit. C'est génère. Quartiste ? Vous pouvez avant tout de suite, Encore. Allez, vous sentez un tout petit peu plus descendre vers l'arrière. Et vous poussez. Vous devez bien sentir la position des mains qui vous retiennent au niveau des genoux et votre dos qui bascule vers l'arrière. Je vous fais bien mobiliser le dos. Est-ce qu'on a un exercice un peu intense en bas ? Allongé. Allez, la dernière, vous resterez enroulés. On va chercher bien, bien, avec son dos, les épaules bien relâchées en avant. Vous garderez votre jambe pléchi à gauche, étendez votre jambe droite, puis basculez votre buste sur votre jambe. Les mains en direction de votre pied. Relâchez un petit peu. On va chercher à étirer un tout petit poil quand même à l'arrière de la jambe. ... ... ... ... ... Déroulez doucement votre nom et repilez votre jambe droite pour allonger votre jambe gauche. On accueille une sang juste vers l'avant, les mains en direction du pied. Sous-titrage ST' 501 Remontez votre buste, gardez votre jambe gauche tendue, puis allonger vos deux jambes côte à côte. Déflexe, j'enroule doucement au dos et vous maintenez le pied. Sous-titrage ST' 501 Parfait, j'enroule doucement votre dos. Et endressez votre tête. Premier, on va passer sur le spine twist. Soit vos jambes tendues l'arrière de votre tapis, soit les pieds fléchis d'ici, les jambes écartées d'arrière de votre baisseur, ou le fameux diamant dos bien droit. Je vais choisir ici, j'ai déjà entendu, écarté la largeur du tapis. Vous inspirez, vous montez les bras, descendez bien vos épaules, puis ouvrez les bras sur l'extérieur, dans l'axe de votre buste. Remplacez vos référentiels. Pour rappel, contraction périnérée très profonde, le centrage. Toujours la respiration de l'atternée thoracique. Vous inspirez, tirez, allongez vos jambes, et soufflez. Allez chercher une légère rotation sur le côté gauche. Sans s'arrêter, vous inspirez, vous vous replacez. Et de l'autre côté, on ne s'arrête toujours pas, souffle. Imaginez un gros ballon que vous tenez à bout de bras. Inspire. Et souffle. Le basseur est fixe, inspire. Inspire tranquillement. Et souffle. Toujours inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire. Dernière rotation. Inspire. Et relâchez. Parfait. On va essayer un nouvel exercice aujourd'hui. Vous allez garder les jambes tendues. Alors, toutes, pour le coup, et tous, bien entendu, écartez la largeur de votre patient. Les cônes de pied tirant, on appelle ça la scie, le sol. Vous allez avoir les deux en face à vous, parallèles à vos jambes. Parfait. Et ici, vous imaginez un gros ballon que vous souhaitez ne pas toucher. Et on va devoir passer vers l'avant. Et vous inspirez. Sans toucher le ballon. Sans toucher le ballon. Sans toucher le ballon, vous allez souffler, enrouler, sans toucher le ballon. On essaie de rentrer ici sur l'entre. On étire les bras, sans casser son dos. Et en inspirant, déroule. Parfait. Toujours, comme si vous souhaitiez, aller par-dessus votre ballon. On va ici relâcher la partie basse du dos. On inspire. Hop, le centrage. Descendez vos épaules. Et on souffle, on bascule vers l'avant. Sans toucher son petit ballon. On étire les pieds. Toujours là, ici. On pousse le niveau du nombril vers l'arrière. Et remonte. Encore une fois, inspirez. Et souffle, enroule. Ne vous écrasez pas. Ce n'est pas un étirement ici. C'est vraiment, hop, je cherche à pousser vers l'arrière. À éloigner les bras loin devant. Et remonte. Petit à petit, vous allez voir. C'est la première fois, donc on ne ressent pas forcément des effets. Par la suite, vous y arrivez plus facilement. Toujours attention. Le ballon, il y a des picots partout. Il y a des picants. Vous ne voulez pas le toucher, vous ne voulez pas vous faire mal. Et on déroule. Toujours la tête en dernier. Relâchez vos bras. Parfait. On secoue un petit peu les bras. On relâche. Parce que l'arrière, ça travaille. Ces bras qui tiennent tout seuls. Vous allez relâcher votre tête. Puis, vous allez venir amener les mains en direction de vos pieds. Relâchez votre dos. Relâchez les têtes. Essayez de visualiser un peu les ressentis que vous avez dans cette position pour comparer après avec la mobilisation qu'on fera tout au long de la séance sur l'étirement final. Donc, on refreint. Normalement, ça devrait être beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile pour vous. Remontez doucement. Redressez la tête. On relâche les pointes de pied. Le dos bien droit. Je suis désolée. Encore une fois, vous venez placer vos bras parallèles au sol. On remet ses référentiels. Et ici, on inspire. On va venir faire une rotation du buste avec une traction du coude vers l'arrière. Le regard en direction de votre coude. Vous allez inspirer. Et ici, on vient se replacer doucement. Donc là, vous tirez un peu comme un tir à l'arc. Le coude, on le regarde. On étire, on étire, on étire. On fait suivre son mouvement du buste sans aller chercher trop loin. Et vous vous replacer. Et on reprend. Et on reprend. Et on reprend. Voilà. Et on reprend. Et on reprend. Et on reprend. Inspire. Le bras de devant est bien fixe. Ne bouge pas. Dernière fois, le petit gauche. Et relâchons. Et relâchons. Et relâchons. Et relâchez. Parfait. Pliez les jambes. Faites de glisser le bras dans la direction de glisser. Attrapez le bras. Au niveau de vos genoux. Relâchez votre buste vers l'arrière et les épaules vers l'avant. Et relâchez la tête. La tête par exemple, bien sûr. Parfait. Replacez-vous. Puis doucement, vous allez vous allonger sur le tapis. Allez, ma jambe droite, je viens la fléchir ici à 80 degrés. Les bras relâchez le long du corps. Engagez ici toujours le centrage. Et vous allez souffler. Allongez votre pointe de pierre du parfum. Inspirez, repliez. Encore soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore soufflez. Les bras. Encore soufflez. Très soufflez. Encore soufflez. Deux fois encore, souffle, inspire, puis souffle, et inspirez, restez, et soufflez reposé. Inspirez, restez, et sur la peau, l'expiration, les lignes de l'autre jambe, tibia, pareil, le sol, et inspirez, et soufflez, et allongez, toujours sur l'inspiration, on relâche, et souffle. Sous-titrage ST' 501 Pensez bien à garder vos référentiels engagés, on va chercher jusqu'au bout de la bonne de clé, dans l'extension, trois fois encore, souffle, respire, respire, deux, dernière fois, respire, et souffle reposé. Parfait, vous gardez les pieds au sol, vous inspirez, vous soufflez, vous montez les bras. Inspirez, puis soufflez les deux, jambes à quatre-dix. On inspire, on inspire, on reste, on va souffler, allongez la jambe droite, et on recule le bras gauche, souffle, et inspire. Et de l'autre côté, allongez la jambe gauche, j'occupe légèrement le bras droit, souffle, et inspire. Sous-titrage ST' 501 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 Dernière fois à gauche. Gardez les jambes à 90 et relâchez sur la prochaine expiration vos bras le vent du corps. Inspirez, restez. Et vous allez souffler, allongez votre jambe droite vers le plafond et votre jambe gauche. Au sol. Parfait. Ici vous allez inspirer, basculer, faire un tout petit cercle avec votre point de pied et souffler vers l'intérieur. Inspire vers l'intérieur, vers l'extérieur et souffle. Je dis l'inverse. Expire vers l'extérieur, inspire vers l'intérieur. C'est comme quand on le fait ici. C'est la même chose, sauf que l'on va chercher un travail supplémentaire au niveau du psoas. Et stabilité au niveau de notre bassin. Inspire, souffle. Trois. Encore une fois. Changer le sens. Allez, on essaie de tirer, tirer, tirer bien. Je sais que c'est douloureux. Inspire, souffle. Parfait. Reprier debout les deux jambes en même temps. Restez dans cette position. Gardez la jambe droite fléchie à 90. Puis venez-vous décoller votre buste et effectuer les bateaux en rappelant le front droite. Inspire. Et souffle. Et bonne vie à relâcher. Inspire. Et souffle. Inspire. Encore une fois, inspire. Et la dernière. Et souffle, relâche. Parfait. Inspire, restez. Soufflez, reposez votre pied droit au sol. On inspire en reste. Et soufflez le boulot du gauche. Inspire, restez. Et sur la prochaine expiration, je viens tendre les deux jambes dans le sol et vers le cercle. Inspirez, tirez bien au point du pied. Et on va souffler à chercher un demi-cercle sur l'extérieur. Et inspire vers l'intérieur. Et on va souffler à côté. Faisons une source, un ski, souffle. Faisons une source, un ski, souffle. Faisons une source, les jambes, la jambe gauche pendant l'esté pléchi. On inspire et souffle, remonte le buste, ainsi que les bras et les battements. Inspire, un, deux, trois, quatre, cinq et souffle. Encore, inspire. Inspire. Encore deux fois, inspire. Inspire, souffle. Et la dernière, inspire. Et souffle, reposez tête et bras en même temps sur le tapis. Reposez après, sur l'expiration, votre pied gauche au sol. Et venez tendre vos jambes. Et vos bras vers l'arrière. Et on est ici. Parfait. Et on va relâcher doucement. Puis venez vous mettre de profil. Le bras du sol le long du corps. Les deux pieds tirés. Remplacez même dans cette position vos référentiels. Vous allez venir placer votre main au niveau de votre hanche. Sauf si vraiment c'est déséquilibre au total. Mais normalement, pour cet exercice-là qui suit, vous essayez d'être dans cette posture ici. Vous allez inspirer. Ici, vous allez faire glisser votre point de pied. On ne l'a jamais fait. En plus celui-ci. Glisser votre point de pied. Genoux vers le plafond. En ouverture au maximum. Monte. Développe. Et redescend. Jambes tendues. Tout ça, en train de sans concentrage. Et j'oublie. Développe. Et redescend. Doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-titrage Société Radio-Canada Allons-titrage Société Radio-Canada Allons-titrage Société Radio-Canada Les deux, hein. Dernière fois. Et ici, on reste. Et on reviendra. Les deux pieds parallèles. Décollez directement aux pieds du sol. Bras le long du corps, c'est possible. Restez. Souffle et montez le pied du plafond. Et inspirez et redescendez. Les pieds serrés. On souffle en lente. Inspire, relâche. Votre pied de terre est toujours décollé. Souffle. Inspire. Inspire. Devant le corps, souffle. Jusqu'au point de pied, inspire. Et la dernière. Enfermez. Et reposez les deux jambes au sol. Parfait. Allongez-vous pour la transition sur le ventre. Vos bras fléchis. Les pointes de pieds relâchées au sol. Dégèrement écartées. On repose. On repose la référentielle. Toujours cette sensation d'avoir le ventre qui ne touche pas le sol. Puis vous allez allonger votre jambe, votre bras droit vers l'avant. Pêtes relâchées sur votre main gauche. tirez vos pointes de pied et ici je vais souffler entre les bras et les jambes opposées et inspire, relâche et souffle, monte inspire et souffle deux fois encore derrière et relâchez recueillez votre bras droit gardez vos jambes tendues et allongez votre bras gauche et constatuez bien votre bassin toujours le ventre bien tenu au milieu du centrage et en souffle prochaine expiration je lève le bras gauche et la jambe droite et j'inspire, relâche je cherche pas à aller hyper hyper loin on souffle, monte inspire, relâche la jambe droite et le ru των on souffle pas à aller munter , la jambe droite en plus et le ruot de la mer et le ruot de laors Et deux dernières. Parfait. Reposez, repliez vos deux bras l'un contre l'autre. Gardez vos jambes tendues. Pointe de pied décollée. Engagez votre centrale. La tête est bien relâchée. Vous inspirez. Pour rester toujours les ongles décollées. Des pointes de pieds bien tirées. Et vous allez vous focaliser. Il n'y aura pas de mouvement. Mais juste vous focaliser sur tous vos référentiels qu'on a fixés en début de cours. Il n'y a pas de pieds bien en début de cour. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Allez continue de tirer jusqu'au point de pied. Et vous allez vous placer sur les avant-bras, les épaules bien relâchées et si vous gardez, j'en ai joué juste le temps, vous allez garder les pieds, donc écartez l'argent de votre bassin, point de pied tiré, vous allez rapprocher deux fois votre talon du fessier et alternez avec l'autre. Une fois que c'est bon, on souffle, inspire, essayez de ne pas vous affaler, on repousse bien ici de buste, souffle, 1, 2, inspire, encore une fois avec les pieds, pointe de pied tiré, et ici pointe, flex au niveau des talons, des orteils, pointe, flex, inspire, allonge, pointe, tire, pointe, flex et reviens. La gauche pointe, flex et tire, pointe, flex et souffle. et 8, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 11, 12, 13, 13, 13. Dernière fois. Et vous pouvez relâcher doucement, puis pivoter sur l'autre profil. On va ouvrir un petit peu les points de pied à l'extérieur, replacer si besoin vos référentiels, stabiliser, et vous allez faire tranquillement glisser votre pointe de pied le long de votre moelle jusqu'au genou, donc là le genou va se tirer le plus possible dans la poitrine et développer le genou, et on revient, jambes tendues et entières. On y va, stabilise, le genou développe, et vous devez bien garder toujours le bassin face à vous. Et on tire bien la poigne de pied. Sous-titrage Société Radio-Canada Dernière fois. Parfait, restez j'ai entendu, les deux pieds reviennent parallèles. On relâche les bras le long du corps. Les deux talons à la même hauteur, décollez les deux pieds du sol. Et on souffle sur la prochaine, je lève la jambe du plafond, et j'inspire, je referme. On souffle. C'est bon. Souffle. Encore. Trois dernières. Souffle. Dernière fois. Et reposez vos pieds. Parfait. De nouveau, vous allez vous allonger sur le ventre. Les bras, comme tout à l'heure, vont être positionnés avec les filles. Les mains vers l'avant. Vous allez souffler ou repousser votre buste. Ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le début de cours, un échauffement assez important. Ici, vous allez teindre vos jambes. Vous allez souffler, relâcher votre buste vers l'avant. Et garder cette arc que vous avez au niveau de votre buste. Soufflez. Et remontez. Et à chaque fois que je bascule mon buste vers l'avant, je viens de décoller un peu plus les pieds vers le plafond. J'inspire par l'enfléchissant. Et je souffle. Je remonte. Je rapproche mon coude à l'arrière. Et je reviens. Allez, c'est parti. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Si c'est trop difficile ou impossible à faire, vous restez dans cette position. Vous allez juste faire inspire, lève les couilles. Montez un tout petit peu la poitrine. Et souffle, relâche. Inspire. Et souffle. Encore une fois. On monte, on inspire. On souffle, on relâche. On monte. On relâche. Encore trois. Dernière. On relâche. Pliez les bras. Parfait. Accrochez. Vous mettez vos mains au sol et poussez vos fichiers vers l'arrière. Relâchez vos bras loin devant. Et bien, relâchez les bras de vos bras. Il va y aller chercher le moins, le moins, le moins, le moins. parfait et on reviendra une dernière position pour finir ce cours sur les avant-bras le bassin vers l'avant vous accrocherez vos orteils au sol puis vous montez sur votre bras droit puis sur votre bras gauche et ici vous étendez vos jambes contractez vos fessiers restez dans cette position inspire souffle allez entièrement inspire dernière fois puis reposez doucement votre jambes droit puis votre jambes gauche restez point de pied relâché inspire et soufflez montez votre jambe droite juste en découlant inspire reprise le bassin reste vers l'avant on souffle inspire inspire stage prochaine tranquille Puis repositionnez-vous. Accrochez de nouveau vos orteils au sol. Courage, on est sur la fin. Allongez vos jambes. Restez. Et vous allez faire comme tout à l'heure. Soufflez de votre jambe. Pointez votre pied. Inspirez. Et à gauche. Et soufflez. Allez, on tire le dernier aller-retour. On reposez les joues au sol. Et repoussez les pieds vers l'arrière. Nickel. On relâche. On relâche juste les grands noms du corps. Et envoyez les vols vers l'arrière. C'est bon. On reflige les bras, allongez votre jambe droite en arrière, gardez votre genou gauche fraîchie devant. Puis faites passer un tout petit peu votre talon à l'intérieur pour aller rechercher l'étirement sur votre cuissier. Rempliez votre jambe arrière en posant les fessiers sur le côté. Et si vous avez la jambe gauche devant, encore moi, le cuissier gauche au sol, vous reculez votre buste vers l'arrière. Gardez bien votre ventre rentrée pour chercher l'étirement sur le côté de l'extérieur. Merci. 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 de votre buste en arrière. Relâchez doucement, les deux genoux côte à côte, parce qu'il est accroupi, on restera aussi la tête à relâcher à l'intérieur de nos genoux, poucez les fessiers vers le plafond, tendez les jambes. Relâchez légèrement les jambes, gardez les bras relâchés aussi que la tête et dévoulez mon autre loup, vertèbre par vertèbre, toujours, remontez la tête en ce dernier. Parfait. Inspirez, montez les bras sur le côté, puis attrapez les bouts au-dessus de votre tête, venez vous étirer. Et on relâche. Super. Voilà, la séance est faite pour aujourd'hui, je vous remercie, passez une bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage FR ?